Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver, c'est mardi et nous sommes avec notre consultant du jour. Bonjour et bienvenue, vous allez bien, c'est un plaisir pour nous de tous vous retrouver les mardis, c'est un plaisir partagé, c'est un plaisir surtout de retrouver nos amis téléspectateurs, surtout les couples, avec vous les téléspectateurs sont un peu sélectionnés, les sujets que vous traitez concernent directement les couples. Oui, tous ces couples qui prennent du plaisir vraiment à nous écouter, ils nous appellent tantôt du Cameroun, du Gabon, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, pour nous saluer et nous soumettre leurs préoccupations. Nous voulons leur dire que certes nous ne pouvons pas satisfaire toutes leurs préoccupations, mais nous prenons leurs préoccupations en compte, nous nous prions et nous intercedons pour que Dieu se souvienne. D'accord, alors aujourd'hui nous allons entamer la dernière recette, qui aidera les conjoints à se comprendre et à construire leur bonheur en couple. C'est ça, nous allons prendre la dernière recette. Et bien avant, nous allons bien nous installer, et c'est en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alors coach, comment peut-on définir la vie privée ? Sous-titrage ST' 501 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 Quelles sont les valeurs que devrait avoir une personne à qui on souhaiterait se confier par rapport à un problème qui traverserait notre couple ? Oui, une personne à qui on veut se confier doit être d'abord une personne de confiance, une personne qui sait garder secret, une personne qui a une bonne moralité, surtout dont l'intégrité de la personne n'est pas en doute. Et ça c'est très important. Donc il faut tenir compte de ces choses parce que vous devez être en sécurité quand vous allez voir quelqu'un plus confier votre problème. Et puis la dernière question qu'il faut se poser c'est de savoir, est-ce que j'ai déjà parlé de la situation à Dieu pour en parler à quelqu'un ? Parce que dans le mariage il y a trois partenaires, vous avez votre conjoint, vous et Dieu. Et donc s'il y a un problème entre vous et votre conjoint, il faut d'abord en parler à Dieu. S'il y a une situation que vous vivez dans votre vie de couple, il faut d'abord la présenter au Seigneur, parler à Dieu dans la prière. Et attendez que Dieu vous donne par moments son orientation, son avis sur la situation. Il y a des fois même lorsque vous prenez le temps de parler à Dieu de votre situation, vous trouvez la réponse au point que vous n'avez plus besoin d'en parler à quelqu'un. Parce que le Seigneur vous donnera une orientation, le Seigneur vous guidera, le Seigneur vous donnera une promesse quelconque, le Seigneur vous aidera à trouver la solution. Et moi je conseille beaucoup les couples à chercher d'abord la face du Seigneur avant d'aller trouver une personne. Quand un couple vient vers moi, je leur pose la question, vous avez déjà demandé à Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a dit de votre situation ? Une manière de leur demander, est-ce que vous avez pris le temps de parler à Dieu vraiment de votre situation d'abord, avant de chercher donc un conseil quelconque auprès d'une personne. Alors quel rôle jouent les parents spirituels dans la gestion des conflux ? Oui, généralement les parents spirituels sont comme des conseillers spirituels. Et le rôle du conseiller spirituel c'est un peu le coaching. Ce rôle consiste à accompagner une personne dans l'atteinte des objectifs bien précis. Ça veut dire que ce n'est pas le conseiller, le coach qui va fixer des objectifs pour vous. Non, vous venez et vous avez votre objectif, c'est comme quelqu'un qui dit je suis perdu. La première question qu'on vous pose, mais où est-ce que vous allez ? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre ? Quel est votre but ? Et c'est à partir de là que maintenant on va chercher à vous aider. Donc quel est l'objectif que vous voulez atteindre en venant parler de votre situation à personne ? Et deuxièmement, on pose la question de savoir, mais où est-ce que vous êtes par rapport à là où vous allez ? Donc où est-ce que vous êtes par rapport à votre situation ? Il faut être capable donc de savoir à quel niveau nous sommes par rapport à notre situation pour qu'on puisse vous aider. Et ça c'est très important. Voilà, le temps qui nous est imparti si résolument à sa fin. Êtes-vous sûr que nous avons donné l'essentiel des 8 recettes qu'il faut à nos différents couples qui nous suivent ? En tout cas, nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais le temps est beaucoup... C'est ça, coucou, coucou, voilà, mais... Je pense que les couples doivent retenir que leur vie privée doit être vraiment privée. Et s'ils doivent s'ouvrir à quelqu'un, il faut d'abord en parler à Dieu et puis se poser ces trois questions fondamentales. Est-ce que je connais suffisamment la personne pour pouvoir me confier à elle ? Est-ce que ce que je vais lui dire, c'est nécessaire que je lui en parle ? Et est-ce que j'en ai déjà parlé à Dieu d'abord avant de venir vraiment en parler à la personne ? Voilà, nous avons terminé avec la 8e recette. Si vous souhaitez toujours entrer en contact avec notre coach, il est disponible. Ses contacts s'affichent au bas de l'écran et il a un cabinet. Voilà, vous pouvez aller le voir du côté de Youpougo. Vous pouvez toujours vous poursuivre avec les recettes, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura une 9e recette, on ne sait jamais. Voilà, nous allons terminer avec la prière. Ah oui, nous voudrons, pour cette fois-ci, je voudrais faire un coucou à tous. Mes amis qui sont au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon, qui nous appellent, que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu bénisse votre couple et que Dieu fasse en sorte que le bonheur que vous recherchez dans la construction de votre couple vous soit accordé de la part du Seigneur. Et aussi, à tous nos amis de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, recevez la bénédiction du Seigneur dans votre vie de couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, coach. Excellente journée. Nous allons poursuivre cette émission et ce sera la deuxième phase. Espace annoncée tout de suite. Nous démarrons la rubrique Espace annonce avec deux serviteurs de Dieu, le messager. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Amen. J'ai envie de dire shalom. Shalom également. Pasteur Nassiz Kouassi, bonjour et bienvenue. Vous représentez le Centre évangélique Ebénézère. Exactement. Et avec vous, nous parlerons de la conférence internationale de victoire 2018. Exactement. Et ce matin, je voudrais saluer le peuple de Dieu. Nous sommes ici pour vous parler de cette grande conférence internationale qui se donne la civile, la conférence internationale de victoire, qui se tiendra du 3 septembre au 9 septembre. Nous sommes à quelle édition? Nous sommes à la 16e édition. D'accord. spirituelle dans leur ministère, dans leurs affaires, dans leurs couples, l'opportunité que vous avez donnée, venez à la rencontre de ce temps de Dieu au travers de ce programme et on veut que votre vie changera. Voilà, vous avez déjà lancé l'appel, mais le programme se tiendra du 3 au 9 septembre 2018. Alors, qu'est-ce sera le contenu? On aura quoi du 3 au 9? Le thème principal, c'est opérer dans le si naturel divin. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de miracles que nous pouvons voir à la télé, nous pouvons voir dans des croisades, mais toute manifestation spirituelle dont la source n'est pas de Yahoui, n'est pas de l'éternel, n'est pas une manifestation divine. C'est pourquoi nous avons été bien, nous avons choisi ce thème-là, opérer dans le si naturel divin, afin que l'on sache comment Dieu opère et quel est le miracle, quels sont les signes et pour dire qu'ils sont l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, ça sera uniquement des veillées ou seulement des croisades du 3 au 9? Ça ne sera pas des veillées, le programme se tiendra, il y aura des sections dans la journée, il y aura également des sections dans l'après-midi et dans la soirée. D'accord, nous allons rapidement situer le lieu. C'est à l'hôtel Rebotte Riviera-Faïa, entre le collège Julven et le quartier Laurier-15. D'accord, bien avant de donner les contacts, je voudrais rappeler que nous recevons le pasteur Nassis Kouassi avec qui nous parlons de la conférence internationale de victoire qui se tiendra du 3 au 9 septembre 2018 à l'hôtel Rebotte Riviera-Faïa. Nous allons terminer avec les contacts. Les contacts sont les suivants, 00225, 7790, 9077 et le 016064 et 61. Voilà, n'oubliez pas de précéder ces contacts du plus 225, c'est une conférence internationale. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous vous suivons avec le messager, les activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Oui, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc juste, j'allais dire, être présent pour dire à quelqu'un que le camp de prière est toujours en activité. Et donc, les enseignements de l'homme de Dieu, le prophète de l'éternel Agutayi, en tant d'ailleurs, n'est-ce pas, qui vous salue, voilà, intervient toujours sur la télé. Donc hier, lundi, à partir des 17h, n'est-ce pas, ceux qui sont connectés ont suivi cet enseignement. Aujourd'hui, mardi, sur le coup de 22h, n'est-ce pas, on va donner la suite, n'est-ce pas, en deuxième partie de cet enseignement, dont le thème était, le ministère véritable de prophète. La Bible dit dans Ephésiens 4.11, il a donné raison comme apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans le ministère, j'allais dire, les cinq ministères, il n'y a pas un ministère qui est au-dessus, n'est-ce pas, d'un autre ministère. C'est toute une question, n'est-ce pas, de l'éternel. Les cinq ministères se valent. Oui, oui. Mais malheureusement, de nos jours, on a l'impression, n'est-ce pas, que le ministère prophétique ou, machin, est supérieur aux autres. Et donc, c'est le développement de cet enseignement qui sera fait, soit sur le coup de 22 heures, et puis la rédiffusion, n'est-ce pas, ce sera à zéro heure. Et comme c'est un camp de prière, évidemment, tous ceux qui veulent, j'allais dire, faire l'arrêtement de rencontrer l'homme de Dieu, il n'y a pas de souci, soit vous vous déplacez au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port-Bouffin, comme si vous partiez en direction de Bassam, à l'ex-corridon à votre gauche. Vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé, 150 mètres. Vous avez le merveilleux camp de prière. Et quand j'ai dit merveilleux, je ne parle pas la chose en termes de bâtisse, mais en termes d'esprit, de ce que Dieu fait à travers son serviteur. Et puis, on y entre à partir de 18 heures. Le jeudi, il y a enseignement sur l'âme. Voilà, c'est ça qui est, c'est l'âme qui a notre véritable personnalité. C'est pour la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Mais comment est-ce que notre âme pêche ? Bref, on vous donne rendez-vous. Même si le peuple fait l'arrêtement, que vous voulez en savoir un peu plus, c'est important. La Bible déclare que mon peuple périt, faute de connaissance, il faut venir pour, j'allais dire, apprendre. Le vendredi également, de 9h à 13h, il y a enseignement suivi, bien sûr, de repentance. Et puis, le samedi, il y a dit de prier des maladies. Je vais dire à quelqu'un que Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fait éternellement. Vous avez des frères, des sœurs, des personnes, n'est-ce pas, qui sont allées un peu partout, n'ont pas eu la solution. À leurs préoccupations, que ce soit le domaine de la guérison, de la maladie et autres, il faut faire un tour quand on prie, les témoignages sont légion. Et puis, évidemment, le dimanche, c'est le club de louange et d'adoration, puisque la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères et d'être ensemble. Et donc, on rappelle, ce soir, à partir de 22h, un enseignement sur le ministère de l'État de Président. Merci, le messager. Le Président de l'Éternel, Ami Taïa Antoine. 07-78-97-00, 07-78-97-00, 030-9-3-0-9. Merci, le messager. Voilà, ce sont les programmes et activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité qui s'étend tout au long de la semaine. 07-78-97-00, 030-9-3-0-9. Merci. Shalom. Voilà le messager. Mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit, elle est seule aujourd'hui. D'habitude, vous êtes deux ou trois. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous êtes celle-là, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons parler de consultation prophétique au Gabon. Et c'est Maman, Maman Valérie. Oui, exactement. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour à vous. Consultation prophétique au Gabon, ça fait plus de deux semaines qu'on en parle. Maintenant, les dates sont connues. C'est à partir du 7, 8 et 9 septembre 2018 du côté du Gabon. L'homme de Dieu est prêt. Toute l'équipe est prête. Ils viendront. Aujourd'hui, vraiment, je veux insister sur quelque chose, sur les inscriptions. Bien aimé, on vous a dit ça pour trois jours. Mais durant ces trois jours, il y a deux jours déjà qui sont clos. L'homme de Dieu, il reste seulement un seul jour. Donc, il faut vous inscrire. Et pour un seul jour, il y en a déjà qui ont commencé à s'inscrire. L'homme de Dieu ne peut pas recevoir plus de 100 personnes par jour. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est le lieu de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Mais la Bible me dit que Batime a pris conscience de son état. Et Batime a crié très fort de toutes ses forces. Il a dit, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. C'est-à-dire qu'il a pris une décision. Quelle que soit la situation que tu vis, bien aimé, il faut que tu prennes une décision. Et la décision pour toi, cette fois-ci, c'est de t'inscrire afin que l'homme de Dieu puisse te recevoir, une bouche autorisée. Et qu'il puisse prier pour toi, pour que la situation difficile que tu traverses prenne fin. Parce que Jésus est encore capable de faire des miracles. Mais si tu ne prends pas la décision, si toi-même, tu ne prends pas conscience de ton état, tu ne sais pas que la maladie que tu traînes, c'est Jésus qui peut la guérir, tu ne sais pas que la stérilité que tu traînes, la Bible dit que la stérilité, en fait, tu vas cette fois, bien aimé, tu vas perdurer dans ta situation. Donc, n'hésitez surtout pas, on va donner les contacts tout à l'heure. Alors, n'hésite pas, inscris-toi, inscris-toi et l'homme de Dieu va te recevoir. Je peux te rassurer qu'au sortie de là, tu auras ton miracle entre les mains et tu vas glorifier le nom de l'Église. Avec Dieu, tout est possible, voilà. Comme vous dites que les deux premiers jours sont bouclés, c'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a un nombre limite de personnes. Il y a un nombre limite, exactement, on a eu à le dire depuis le départ, il y a un nombre limite. Parce qu'il vient seulement pour trois jours. Et pour ces trois jours-là, juste après, il doit aller dans d'autres... Il est invité ailleurs, je ne dirai pas ici. Donc, il y a un nombre limite. Il ne reçoit pas plus de 100 personnes par jour. D'accord, alors il reste un seul jouet là-dessus. Il faut rapidement s'inscrire et à quel contact il faudra appeler ? Plus, vous mettez l'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 00-225-56-70-70-154. Voilà, Maman Malin, il y a-t-il quelque chose à rajouter ? Non, je voulais juste répéter le numéro. Allez-y. Ok, d'accord, comme je le disais tantôt, plus de 125-56-70-70-54, c'est le numéro du bonheur. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Shalom. Voilà ce qu'il y a dit, consultation prophétique au Gabo, Maman Malin, Valérie, merci. Je vous en prie. D'être passée, étant seule, vous avez donné l'essentiel de l'information. En tout cas, excellente journée. Pareillement, merci. Comment détruire les hôtels de malédiction ? Ça se passera au Rassemblement des champions 2018. Nous en parlons ce matin avec le général Alphonse Nguimba. Bonjour, j'ai bien prononcé votre nom. Tout à fait. Vous nous venez du Gabon. Bonjour et bienvenue. Merci. Ça va au Gabon ? Ça va très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir. À Prophète Atangana Charla, qui est un habitué de notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous parlons de Rache 2018, Rassemblement des champions. Effectivement, je bénis l'Éternel qui a permis que nous soyons sur ce plateau pour annoncer cette bonne nouvelle au peuple de Côte d'Ivoire. Le Rache, c'est le Rassemblement des champions. Écoutez, mesdames et messieurs, il y a deux anciens, l'ancien apostolique et l'ancien prophétique, quand vous voulez dominer le monde spirituel. Nous avons déplacé un éminent serviteur de Dieu depuis le Gabon, un général de l'armée céleste, un homme autorisé, un homme qui parle et les choses se font dans la vie des hommes et des femmes. Nous avons vu ce homme travailler hier. Nous avons été étonnés de la dimension de l'esprit qu'il a. Et je vous invite à participer à ce Rache. Nous commençons le mardi de 16h à 20h. Le mercredi, de 10h à 16h. Le jeudi, de 16h à 20h. Et le vendredi, nous terminons ce séminaire avec une grande veillée sur le stade d'Akékoa, le complexe sportif d'Akékoa, de 21h à l'aube. Alors d'accord. Prophète Atagana a bien détaillé le contenu du programme. Avec vous, nous allons un peu nous étaler sur le thème en une minute pour inciter plus d'un à venir participer à ce programme. C'est vous l'orateur principal, je le rappelle. En tant qu'orateur principal, je voudrais déjà remercier Béni TV pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir apporter des éléments nouveaux sur le sujet. Il faut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous quittons l'Égypte qui est le monde pour être censés manifester la bénédiction de Canaan. – C'est ça. – Mais il se trouve que trop souvent, nous nous éternisons, nous tournons et nous mourons dans un désert. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tares que nous transportons et qui nous réclament. Et si ça s'arrêtait là, il n'y a pas de problème. Et ce que je pense, c'est que beaucoup ont commencé à être dans leur mariage, dans leur carrière, dans leur ministère, dans leur commerce. Mais ils vivent ce que j'appelle l'oppression et la captivité étant dans leur propre héritage. – C'est ça. – C'est un peu toute l'idée de cette rencontre, de ce thème. Parce que nous voyons l'histoire de Gédéon qui était dans Canaan, qui était dans sa famille, dans son territoire, dans sa tribu, mais qui s'aimait sans pouvoir moissonner. – D'accord. – Qui investissait sans pouvoir avoir… – Alors à ce programme-là, vous allez expliquer au peuple de Dieu, c'est quoi les hôtels de malédiction ? – Non, seulement nous expliquerons c'est quoi les hôtels de malédiction, mais nous allons voir d'où est-ce qu'ils tirent leurs origines, et quels sont les symptômes qui montrent qu'un chrétien est victime des réclamations des hôtels sataniques et familiaux. Et surtout, comment les renverser et comment les maintenir renversés ? – Voilà, le thème est assez évocateur et ça donne l'envie de participer à ce programme-là, qui est un contenu alléchant d'ailleurs. Nous allons rappeler les dates du 26 août au 2 septembre 2018 et ça sera à Abobo, Abobo derrière la pharmacie du marché, c'est bien ça l'indication. – Nous allons terminer avec les contacts, ainsi qu'il n'y a plus rien à rajouter. – Effectivement, je voudrais terminer en vous disant que l'orateur principal sera accompagné par un prophète majeur, du nom du prophète Kamé Israël. Vous savez, il faut venir écouter, il faut venir recevoir cet enseignement pour que Dieu puisse vous délivrer, vous et votre famille. – Nous allons terminer avec les contacts. – Les contacts, vous prenez le 77, 48, 82, 91, je reprends 77, 48, 82, 91, le 59, 84, 84, 08. – D'accord, voilà ce qui est dit. Pour fait, à Tangana, merci, à Tangana Charles, merci d'être passé. Général, j'espère que tout se passe bien à Abidjan, vous aimez bien le pays ? – Très bien. – Excellent programme, vous refierez l'effort de faire un tour là-bas pour vous voir un peu. – Nous attendons avec vous. – Il n'y a pas de souci, allez, excellente journée à vous. – Merci. – C'est reparti pour le pèlerinage en Israël, nous sommes à la sixième édition et le riverain Poléon est passé sur le plateau de Matin Afrique avec Ruth Kofi pour vous donner des détails. Il y a des détails extraordinaires, allez suivre et on revient. – Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël, vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. – Le pèlerinage, c'est la toute dernière de l'année 2018. – Oui, la toute dernière de l'année 2018, mais il faut déjà savoir que nous sommes descendus de la terre sainte, seulement que le jeudi passé. Et en même temps, le Seigneur nous permet d'être sur ce plateau pour encore parler de l'offre de cette fin d'année que nous voulons permettre à toutes ces personnes qui ont tant rêvé visiter la terre sainte, de le faire avec Béni TV, parce que nous avons décidé de subventionner quelques places pour cette fois-ci permettre à toutes ces personnes qui nous appellent à longueur de journée, qui souhaiteraient bénéficier des grâces, des réductions, certains nous demandent des voyages gratuits. On ne peut pas tout faire en même temps. Nous ne pouvons faire que ce que nous sommes en mesure de le faire et c'est pourquoi de 1,5 million de francs, nous sommes à cette fin d'année à 1,350 million de francs seulement pour le biais d'avion, les sejours, tous les sites visités. Et je bénis Dieu pour la promotion Victoire qui sont arrivés en terre sainte. J'ai t'assuré que pour cette fois-ci, des pastors ont été visités puissamment sur des sites. Il y a une maman du Gabon, maman du Gabon qui me suit présentement, elle est partie pratiquement les yeux fermés. À la réponse, elle me disait « Dieu envers mes yeux ». Franchement, c'était extraordinaire. J'ai béni aussi le pasteur Norbert du Gabon et le pasteur, le prophète Elkanah de la France qui lui a reçu une visitation terrible sur le mont Carmel. Il a vu des choses extraordinaires. C'est pour dire que Dieu est toujours présent en terre sainte. Il est présent dans nos vies, mais quand on fait monter des hommes en Israël, c'est pour leur permettre de pouvoir encore grandir, entrer dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Nous l'avons connu en fonction des explications que des personnes nous ont apportées dans nos différentes nations. Mais quand nous arrivons sur les lieux où les événements se sont produits, où pratiquement Dieu a marché, où il a agi, je vous assure que sans même vous donner les informations, étant dans cette présence-là, ça change, ça fortifie, ça booste, ça agrandit la foi. Et nous nous disons bien qu'aller en terre sainte pour nous, ce n'est pas aller pour aller prendre la foi pour l'océan. Non. Nous allons juste pour approfondir notre connaissance, permettre à certaines personnes d'aller revivre ce que Christ a vécu, d'aller toucher, c'est-à-dire vivre la réalité de ce qu'il a toujours prêché sans avoir vu. Et je pense qu'il est donné à tout enfant de Dieu, une fois dans sa vie, de visiter la terre sainte, parce que là-bas, il y a des choses qui ne peuvent pas se rapporter, il y a des choses qu'il faut expérimenter. Mais pour cette fois-ci, je termine, il y aura un concert sur le lac de Tibériat d'Ambato, qui sera animé par le chant Nestor David, qui va nous accompagner pour l'édition de cette fin d'année. Il y aura aussi, par la grâce de Dieu, la tempête de prière sur le mont du précipice. Il y aura le brisement des alliances sur le mont Kamel. Et il y aura le rendez-vous du surnaturel à l'espace du lieu de la résurrection, voilà, en face du tombeau. Nous avons eu un espace là pour nous permettre de pouvoir entrer pour vivre la résurrection et le surnaturel. Donc, sans compter les autres sites qui seront visités pour seulement 1,350,000 francs. Mais je le dis déjà, je le répète, et je vais le dire, à peine je suis arrivé, à peine je suis sur le plateau, il faut juste dire à ces personnes qui veulent monter, c'est maintenant qu'il faut appeler. Béni, rapidement, fait les inscriptions, parce que là, le comptable vient de me faire le point. Il ne reste vraiment pas assez de place. Il faut tout de suite là, m'appeler et passer à BéniTV pour faire votre réservation, pour faire partie de cette grande aventure que nous avons appelée la fin. Je dis bien la fin de tout mystère. De toutes les façons, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, cette fin-là, vous l'avez remarqué, avec plusieurs innovations, concerts, le surnaturel, tempête de prière sur la terre sainte, qu'est-ce qu'il ne faut pas demander encore. Donc, on vous invite à ne pas rater, en tout cas, ce dernier voyage où beaucoup de choses vont se passer. Les contacts s'affichent déjà depuis le début. Il faut appeler, appeler, puis réserver votre place. Pourquoi pas concrétiser les choses pour ne pas, en tout cas, rater ce voyage. Rivière-en-Poléon, encore une fois, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Bon repos et puis... Amen. Et puis, bonne reprise aussi pour le dernier voyage, en tout cas. Bien de choses également à tous les pèlerins. On vous souhaite bonne arrivée. À quoi ? Bah, chez vous. Si vous avez quitté depuis le Gabon, on vous souhaite à quoi ? Bah, chez vous, au Gabon. Si vous êtes parti du Cameroun, on vous souhaite à quoi ? Bah, au Cameroun. Tchad aussi. Depuis pour vous, Tchad et tout cela, voilà. Et puis pour vous, les Ivoiriens, à quoi ? Bah, en Côte d'Ivoire. Cette sixième édition sera assez extraordinaire parce qu'il y a des coups qui ont été revus à la baisse toujours pour le plaisir du corps du Christ. Cette émission est terminée. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oh Seigneur, nul n'est grand comme Toi. Il est le premier n'est lui. Le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il est l'homme parfait. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la parole faite chère. Il est l'image du Dieu révisif. Toutes choses intégrées par lui et pour lui. Il est avant tout chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la fin et l'oméga méprisées et abandonnées tous. Homme de douleurs habituées à la souffrance. Il a porté nos souffrances au Seigneur. Il a chargé nos douleurs, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et pas seulement dessus, nous sommes guéris. Il est le sacrifice, le sacrifié. Il a plu à l'éternel de le brisser par la souffrance. Bien-aimé, recevez avec moi Jésus de Nazareth, le roi des rois, l'homme des Galinées. Jésus, il a pu être semblable. 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 Mène ta mort à la croix. A donner la vie à tes morts. Tu es JLVD. Sous-titrage ST' 501